Pour parler des alternatives au plastique, il faut quand même d'abord bien définir le danger que l'on cherche à éviter et qui est lié au plastique, et donc bien définir ce danger lui-même. Et ce danger, il est essentiellement lié à l'empreinte plastique, c'est-à-dire à la faculté qu'a ce plastique, faculté malheureuse, est de ne réintégrer aucun des cycles biogéochimiques, mais de se transformer sur un temps très long en micro et en nanoplastique, qui vont pouvoir voyager, absorber des polluants, et ensuite, lorsque l'échelle nano est atteinte, passer les barrières biologiques. Donc, lorsqu'on cherche des alternatives au plastique, on cherche des matériaux qui répondent aux mêmes fonctionnalités, ou du moins à des fonctionnalités très proches, mais qui n'ont pas cette capacité à se fragmenter, voyager, se charger, etc. C'est-à-dire que, quelque part, tous les autres matériaux que l'on utilise sur Terre sont des alternatives au plastique. Alors, j'insiste sur le fait que le danger lié au plastique, c'est une empreinte plastique et pas une empreinte carbone, parce qu'il y a quand même une grosse confusion actuellement. Les trois quarts des solutions pour atténuer la pollution plastique sont basées sur des réflexions liées au bilan carbone des ACV. Or, les ACV ne savent pas prendre en compte les empreintes plastiques, faute de connaissances suffisantes. Parce que souvent, on dit le plastique, mais en fait, c'est un domaine qui est très, très compliqué. Et lorsqu'on s'adresse au devenir des déchets, ça l'est encore plus. Donc, les alternatives au plastique, c'est tous les matériaux. Il faut savoir qu'actuellement, la principale alternative qui nous est proposée, c'est le plastique recyclé. Et pourtant, seuls 2% des plastiques sont réellement recyclés. Tout le reste, c'est du décyclage et pas du recyclage. Et qui n'a pas du tout les mêmes impacts et qui n'atténue pas du tout les effets de la pollution plastique. Au contraire, ces décyclages vont les pérenniser, les augmenter et les pérenniser. Alors, pourquoi ? Parce que quand je transforme une bouteille en un pull, je vais chercher en fait de nouveaux débouchés et remplacer les fibres de laine ou de coton du pull par des fibres de plastique recyclé. Et ce pull, une fois que vous l'aurez acheté en polyéthylène terifitalate, en polyester recyclé, vous allez le laver, il va rejeter ses fibres, ses microfibres, et ensuite vous allez le jeter. C'est-à-dire que tous les objets qui servent à stocker le plastique dégradé vont continuer à se dégrader en micro et en nanoplastique. Donc on n'atténue pas la pollution plastique, ça c'est quelque chose, en tout cas les effets et le danger de la pollution plastique, ça c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'actuellement on a une multiplication de ces usines de décyclage. J'insiste parce que je refuse d'utiliser le terme recyclage. Ce qui veut dire que toutes ces usines, il va falloir les alimenter. Donc ça veut dire une production toujours plus importante de déchets. Et actuellement, il est assez simple de le constater, les pays qui recyclent le mieux n'ont toujours pas commencé à diminuer leur consommation de plastique vierge. C'est le cas par exemple de l'Allemagne, qui décycle à presque 50%, ce qui veut dire qu'elle aurait dû diminuer par deux sa consommation de plastique vierge. Or, elle n'a absolument pas diminué. Et puis je crois qu'il y a encore pire dans ces effets, c'est qu'on va faire disparaître des filières entières de matériaux qui ne posaient pas les gros problèmes environnementaux que pose le plastique. Donc ce sont par exemple les filières, je n'en sais rien moi, de meubles en bois, en métal, de briques en terre cuite, puisqu'on va les fabriquer en plastique, de vêtements en plastique recyclé, etc. Et ces filières, une fois qu'elles les ont disparues, c'est irréversible. C'est très très difficile de revenir en arrière. Donc, sous prétexte de mettre en place une économie, de contribuer à une économie circulaire, et en réalité, on met en place une économie tire-bouchon où on va pérenniser notre système de production de déchets plastiques. Et ça, ce n'est pas une alternative acceptable, bien que ce soit pourtant la principale qui est actuellement encouragée et supportée. Il faut savoir que les plastiques que l'on retrouve en mer, évidemment, la grande majorité viennent de terre, et que le plus gros de la pollution plastique est stocké sur terre. Donc, les solutions, c'est de se passer tout simplement de plastique, de réduire notre consommation. Alors, soit justement en trouvant des matériaux alternatifs, on peut revenir sur des matériaux traditionnels où il y a pas mal de développements, comme ceux qui sont développés dans mon laboratoire à l'INRA et à Montpellier. Il faut que ces matériaux puissent réintégrer un de ces grands cycles biogéochimiques, c'est-à-dire qu'on ait la garantie qu'ils ne s'accumuleront pas sur notre planète. Donc, c'est le cas de tous les matériaux biodégradables ou des matériaux qui se solubilisent. Il faut quand même savoir que notre mode de vie s'est développé avec une... disons que nous avons été encouragés à utiliser de plus en plus de plastiques. Or, ces plastiques ne nous sont pas forcément nécessaires. Maintenant qu'on connaît quand même le danger de ces plastiques, il faut qu'on apprenne à se passer des plastiques qui ne nous sont pas utiles et qui représentent, je dirais, 75% des plastiques qu'on utilise actuellement. Donc, la première des priorités, c'est la réduction à la source, c'est la prévention, c'est-à-dire qu'on diminue notre consommation de plastiques inutiles. Alors, on a déjà commencé, on se passe très bien des sacs plastiques en sortie de caisse, on se passe très bien des sacs plastiques dans les rayons fruits et légumes, on se passe très bien du concombre entouré d'un film plastique rétractable, etc. Eh bien, voilà, ça ne nous gêne pas et ça n'altère absolument pas notre qualité de vie. La plus grosse quantité des plastiques peut être évitée, on peut les remplacer par d'autres matériaux et puis surtout, il faut qu'on arrête de se détourner de ces solutions qui sont très simples, avec des solutions qui n'en sont pas. Et donc, c'est justement ce recyclage, il faut qu'on arrête d'encourager le décyclage, il faut qu'on arrête aussi d'encourager des solutions assez naïves, comme d'envoyer des navires pour récupérer les déchets plastiques dans la mer, même si ça peut paraître une bonne solution, ça nous fait perdre du temps et ce sont des investissements qui ne sont pas mis dans la prévention, la réduction à la source. Donc, pour moi, c'est clair, on diminue la consommation. Alors, on pourrait penser qu'on ne doit s'adresser qu'aux citoyens, mais pas du tout. Ce sont surtout tous les secteurs industriels qui doivent se poser la question, comment est-ce qu'ils peuvent réduire leur consommation de plastique en général ? Et on doit les y encourager avec des mesures financières aussi. Et là, je pense qu'il n'y en a qu'une qui peut marcher, qui n'est pas contournable, qui est la taxation du plastique vierge et de tous les plastiques vierges qui sont utilisés sur notre territoire. Alors ça, c'est une très, très bonne question. Et là aussi, le problème mérite d'être éclairci. C'est-à-dire qu'on a un petit peu l'impression que le problème de la pollution, c'est juste parce que c'est qu'une question d'éducation. Il suffit qu'on ne jette pas, que l'on trie dans la bonne poubelle et puis la pollution plastique disparaît. Non, non, non. Je crois qu'il faut quand même qu'on remette les choses en place. C'est-à-dire que les pays les plus riches que nous sommes sont les plus pollueurs. La consommation de plastique est parfaitement corrélée au PIB d'un pays. Il faut donc, je pense qu'une priorité des priorités, c'est qu'on arrête de leur envoyer nos déchets et que l'on interdise le passage de nos frontières à nos déchets. Ça, c'est vraiment important. Quelle que soit, j'allais dire, la raison. Et surtout, pour des raisons soi-disant humanitaires, où on va par exemple envoyer des déchets plastiques pour où nos déchets électroniques, informatiques, etc. sous prétexte de leur fournir quelque part une matière dont ils auront utilité. On sait que ces pays-là, ce sont des poubelles à ciel ouvert et que si nous n'avons pas les moyens de traiter nos déchets, et c'est la raison pour laquelle nous les envoyons chez eux, je ne vois pas comment on peut leur demander, eux, de traiter leurs déchets. Donc je pense que si on veut les aider, il faut vraiment qu'on les encourage, comme ça a déjà été fait d'ailleurs avec la Chine, avec la Malaisie, etc., à bloquer leurs frontières à l'arrivée de déchets plastiques de tous les pays dits développés. Ça, c'est important. Et ensuite, pour les aider, il faut aussi qu'on les encourage à valoriser et à développer leurs matériaux traditionnels qui ne posent pas les problèmes environnementaux du plastique. Donc, je répète encore une fois, je ne sais pas, le bois, les fibres locales, la terre cuite, etc. Donc je crois que ça, c'est le plus important.